Le Comité national de la balance des paiements, CNDBP du Congo, a rélevé qu'en 2022, l'ensemble des flux ou des transactions économiques et financières entre le Congo et le reste du monde est établi à un solde du compte courant excédentaire de 1 524 milliards de francs CFA, soit 14,7% du PIB en hausse par rapport à l'année 2021. Ces transactions économiques sont ponctuées par une chute du compte du capital et d'un déficit du compte financier. Le compte du capital, quant à lui, a enregistré une chute de 86,5% par rapport à 2021, ressortant à 1,9 milliard de francs CFA en lien avec la diminution des dents en capital reçus des partenaires extérieurs. En ce qui concerne le compte financier, son déficit s'est aggravé de 99,4% par rapport à 2021, à moins 1 993,1 milliard de francs CFA en raison de la détérioration des soldes des investissements directs et des autres investissements dus à la sortie de capitaux, notamment dans le cadre de l'appurement de la dette. Réunis en vue d'adopter les balances de paiement 2021 et 2022, le CNDBP du Congo a exhorté le gouvernement congolais à la mise en œuvre des réformes inscrites dans le PND 2022-2026. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes inscrites dans le PND 2022-2026 et à multiplier les stratégies visant à développer les substitutions des importations des produits alimentaires pour contrer l'inflation ambiante. Aussi, le CNDBP du Congo a salué l'achèvement de la quatrième revue de la facilité élargie de crédit conclue entre le Congo et le FMI.